Ces hommes, ces femmes, ces enfants viennent d'Albanie, du Congo ou du Bangladesh. Tous passent un dimanche en famille à Coutances, leur nouvelle ville. Pourquoi on a choisi de Coutances ? Parce que Coutances est calme. A leur côté, des paroissiens de la cité diocézaine. Ces chrétiens les aident pour leurs dossiers administratifs et proposent des temps de partage. Bidel est touché par cet accueil. Ils ont un grand cœur, en fait. De nos jours, c'est difficile de retrouver des personnes qui peuvent accepter ou accompagner des immigrés. Colette ne voulait pas manquer ce repas. Elle accueille un migrant dans sa communauté. Si on entre en relation avec la personne, on rencontre une personne et non pas un étranger. Cet instant d'échange s'inscrit dans la journée mondiale du migrant et du réfugié instituée par l'église catholique. C'est un moment important aussi parce que peut-être pour la première fois, le pape François a voulu que ce soit extrêmement concret, très proche des réalités. C'est la raison pour laquelle il a voulu que ça se passe avec la thématique accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Certains exilés sont hébergés dans des appartements du diocèse. Les jours prochains, les membres de la pastorale des migrants, aidés par d'autres organismes, poursuivront les démarches pour permettre à ces personnes en danger dans leur pays d'origine de vivre en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !